Voilà la marche, la marche. Donc on a vu hier qu'il y a un départ et il y a, n'est-ce pas, l'arrivée. On a vu que le départ, physiquement, c'est la conception de cet enfant et puis l'arrivée, c'est l'ovule. Ensuite, il y a la naissance physique et c'est toujours le départ. Et l'arrivée, c'est la mort. Là, on va parler du départ spirituel. Donc là, c'est la naissance nouvelle, la conversion. Et là, c'est le ciel, l'objectif. Alors, même dans la vie de tous les jours, quand on regarde les Écritures, par exemple, notamment la loi de Moshé, nous avons plusieurs images qui annonçaient les choses à venir. Par exemple, le fait qu'Elorim ait envoyé Moshé pour libérer les Hébreux de l'Égypte. Donc le départ de l'Égypte est synonyme de la conversion. Ils quittent l'Égypte ici pour aller à Canaan. Et leur marche à eux, n'est-ce pas, la traversée du désert avait duré, comme vous le savez, 40 ans. Alors, dans les Écritures, une génération, selon les Écritures, dure 40 ans. Voilà. Et le Seigneur, il a si bien dit. Il a dit que jusqu'à ce que toute cette génération qui n'avait pas, bien sûr, qui n'avait pas foi en lui, soit décimée. Voilà. Complètement. Et donc, et 4, c'est aussi l'image, c'est le chiffre du royaume. Donc ça, c'est encore autre chose. Et donc, vous vous rendez compte que le Seigneur aurait pu faire passer les Hébreux de l'Égypte à Canaan en trois jours. En trois jours. Mais pourquoi il a pris tout ce temps ? Parce que ce peuple était dans l'incrédulité et ce peuple devait être aussi purifié, préparé. En fait, notre course, la course dans laquelle le Seigneur nous a mis a pour objectif de nous préparer, n'est-ce pas, à gérer le monde à venir. Le Seigneur nous prépare, nous entraîne à diriger le royaume à venir. Parce que le royaume de mille ans, qui sera établi sur terre, dont la capitale sera Yerushalem, c'est un royaume qui sera dirigé par, n'est-ce pas, le Seigneur, mais à travers l'Église, les saints. Paul dit que nous allons juger le monde. Esaïe 2 nous dit que le Seigneur va, 1, 26, va établir, rétablir les juges comme à l'époque des juges. Donc il a dit ça à Yeshaya. Voilà, donc tout ce que nous subissons depuis notre conversion, tout ce que nous allons subir alors que nous marchons avec le Seigneur, nous essayons de le craindre. Toutes les épreuves auxquelles le Seigneur nous soumet durant notre marche ont pour but de nous équiper, nous préparer à être des dirigeants de demain, du monde à venir, d'aujourd'hui et de demain. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'une fois sauvé, le Seigneur peut nous, pourquoi il ne nous reprend pas tout de suite ? Il aurait pu le faire, converti, tac, tu meurs, tu rentres au ciel. Mais pourquoi il nous laisse encore sur terre ? Parce qu'il nous prépare, nous sommes sur un terrain d'entraînement. Voilà pourquoi Paul va, n'est-ce pas, enfin Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler de la reine. Vous voyez ? Donc nous sommes là-dedans, le stade dans lequel nous sommes. Le Seigneur, une fois converti, il nous met là-dedans, mais nous, on ne le voit pas. On est là-dedans. Et dans ce stade, nous sommes entourés tout autour des témoins, comme on l'a vu. Et les premiers témoins, nous avons tous ces témoins, cette nuée de témoins, dont parle Hébreu 11. On en a parlé hier, Gédéon, David, Abraham, Noah, tout ça. Tous ces gens qui ont marché et qui nous ont précédés. Et ensuite, la liste a été complétée avec les témoins de la Nouvelle Alliance. Donc Paulos, Petros, Jacob, tout ce monde. Les saints de l'église de Yeshua. Donc nous avons vraiment toute une panoplie d'hommes et de femmes qui ont marché avant nous, qui ont connu la course, qui ont fait cette course. et qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont réussi. Et donc nous avons vraiment, nous avons de quoi tenir jusqu'au bout. Parce que non seulement nous avons l'esprit que ces hommes avaient, ces hommes et ces femmes, mais nous avons également, comment dire, la parole. La parole que nous avons, la plupart de ces gens ne l'avaient pas. Donc nous avons la parole avec nous, nous avons l'esprit avec nous, et nous avons en plus des témoins, parce qu'Abraham avait qui comme témoin ? Personne, pratiquement. Quand le Seigneur, je parle par rapport à la résurrection de son fils, quand le Seigneur dans Genèse 22 va lui demander de le sacrifier son fils, la parole nous dit qu'Abraham a cru qu'Adonai était capable de ramener son fils d'entre les morts, alors qu'avant lui, il n'y avait aucun cas, aucun témoignage d'une personne morte qui serait ramenée à la vie, sur lequel il pouvait s'appuyer en se disant « S'il a fait pour la personne-là, il peut le faire avec moi ». Voilà pourquoi il est devenu le père de la foi, parce qu'il n'avait aucun exemple, aucun modèle sur qui il s'appuyait, mais il a cru quand même que Elorim était capable de faire ces choses-là. Vous vous rendez compte ? Alors nous, nous avons plein de modèles. Et c'est pour cela que l'auteur nous dit qu'il faut vraiment, vraiment courir de manière constante, vous voyez, et tout ça là. Donc, les Hébreux dans le désert, on va parler un peu de ça. Et la parole nous dit dans le livre de Colossiens, quelqu'un va nous prendre Colossiens chapitre 2, et une similitude entre l'histoire juive et l'histoire de l'Église. La première assemblée, c'est l'assemblée d'Israël. Il ne faut jamais l'oublier, même si on veut nous détacher de cette réalité, de cette racine. Colossiens 2, à partir du verset 16, juste le verset 16, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson, ou en matière de fête, de nouvelle lune ou de shabbat. Ok, ensuite ? Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en machia. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Donc, vous voyez bien que Moïse, comme vous le savez, était l'ombre. Et Yéhoshua en est le corps. D'accord ? Donc, quand vous lisez Moïse, vous allez forcément découvrir le Seigneur. Quand vous lisez les enfants, l'histoire des Juifs, vous allez forcément comprendre l'Église. Moshe, le Seigneur, l'envoie en Égypte pour libérer le peuple. Comme Yéhoshua lui-même. Et il arrive, il va se dresser contre Pharaon, comme Yéhoshua, la même chose. Il va attaquer, comment dire, confronter les magiciens de Pharaon, Jeannès et Jambres, comme Yéhoshua. Il libère cette assemblée, qui était déjà une grande assemblée, comme Yéhoshua. Et il sort de l'Égypte, avec cette assemblée, étant devant, comme le Seigneur Yéhoshua. Il traverse la mer rouge, image selon 1,410 du baptême, d'eau et d'esprit, comme Yéhoshua. La même chose. Mais c'était l'ombre. Et ils ont eu 40 ans de course. 40 ans. Et ils étaient sortis, selon la parole, au départ, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait 600 000 hommes, c'est-à-dire les mâles, sans compter les femmes, sachant que la plupart de ceux qui étaient mariés étaient polygames. La polygamie a été tolérée à cette époque. Donc il y en a qui pouvaient avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Et sachant aussi qu'il y avait plus de femmes, naturellement, parce qu'en général, il y a plus de femmes que d'hommes. Et plus de femmes, donc plus d'enfants, que des hommes. Donc il pouvait être à peu près, selon les estimations, à peu près les 3 millions, 4 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Imaginez une assemblée de 3, 4 millions sortant du monde pour aller vers Canaan. Canaan était leur objectif. Et il fallait, bien évidemment, marcher. C'est l'Église, l'image de l'Église. Et il fallait traverser, comme je vous dis, la course, départ, arrivé. Traverser le désert de Canaan. Et qu'est-ce qu'on y trouvait dans ce désert-là ? Premièrement, les serpents. Serpents, serpents, ça prend un cœur. C'est ça, hein ? Voilà. Donc ensuite, il y avait les scorpions. La chaleur. La sécheresse. Et il y avait aussi, bien sûr, des mirages. Vous voyez, des oasis, tout ça, là. Et plein d'autres choses, certainement. Et il fallait, maintenant, traverser tout ça. 40 ans. C'est pour cela qu'il faut vraiment dire aux gens qui se convertissent qu'ils vont devoir souffrir. L'Évangile, la prospérité, qui fait croire aux gens que si vous venez au Seigneur, vous serez tranquille. C'est complètement faux. Ça, on le sait, vous... De toute façon, une fois converti, on le découvre, rapidement. À moins que l'on redevienne, qu'on ne soit religieux. Voilà. D'accord ? Donc là, maintenant, il va falloir affronter tous ces dangers. Les serpents, qui sont-ils ? Eh bien, il y a une race, il y a deux races dans la parole. La race élue, ça, vous le savez, et la race ou la progéniture de la vie père. Des humains, comme vous et moi, ça, vous le savez déjà, qui ne sont pas forcément... Qui ne sont pas... Qui sont de l'autre côté du bord. Qui sont du malin. Ils sont chrétiens. Ils s'appellent chrétiens. Ils s'appellent pasteurs. Ils sont docteurs, prophètes, tout ça. Mais ils ne sont pas du Seigneur. Et vous allez devoir faire face à eux. On les côtoie au travail, à l'école. Il y en a même qui les ont épousés. Des scorpions. C'est des gens avec du venin. Et avec leur venin, leur langue, ils peuvent vous tuer. Ils peuvent vous inventer toutes sortes d'histoires. Ça, c'est dans la marche. Voilà pourquoi, hier, vous avez vu, pour tenir par rapport à la marche, il fallait plusieurs choses. Il fallait de l'endurance. Il fallait de la constance. Il fallait de la persévérance. Parce qu'on a affaire à tout ça. Et eux, quand ils sont sortis, on va dire, c'était à peu près 3 millions, plus de 3 millions. Et combien de cette génération-là, combien sont rentrés à Canaan ? Deux sont arrivés. Deux hommes. Yé-Hochoua, c'est-à-dire Osée, ou encore, c'est devenu Josué en français, et Caleb. Deux seulement. Vous vous rendez compte ? Quelle sélection ! Paul dit, nous courons, vous savez-vous pas que nous courons tous dans le stade, et qu'un seul remporte le prix ? C'est-à-dire, tel que nous sommes là, c'est pas sûr que tout le monde va arriver. On voudrait que tout le monde arrive, mais tout le monde n'est pas du Seigneur. Comment ça se fait ? Ils ont vécu des miracles en Égypte comme aucun peuple n'a vécu, ne les a vécu. Personne. Ils ont vu la main d'Adonai. ils ont vu comment le Seigneur pouvait frapper les gens. Ils ont vu la mer s'écarter en deux, la main rouge. Ils ont mangé la manne. Ils ont vécu des miracles extraordinaires que nous n'avons jamais vécu, que nous n'avons pas vécu. Ils sont tous tombés dans le désert. et à un moment donné, les serpents les ont mordus. Vous connaissez l'histoire. Il fallait lever un serpent des reins. Tac ! Vous vous rendez compte, mes amis, là ? 3 millions qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse. 3 millions qui ont reçu la Torah, qui ont reçu le retour à la parole, qui ont reçu la parole, la Bible. Tous ceux dont ils avaient besoin pour arriver à Canaan, ils ont reçu ça. deux seulement sont arrivés. Ainsi que tous les enfants qui étaient nés dans le désert qui sont rentrés. Mais de cette génération qui sortit de l'Égypte, tous sont morts. Tous. Ils n'ont pas tenu face à l'épreuve. C'est pour cela que courir pour courir, ça n'est rien. C'est la fin qui importe. Le début et la fin, bien sûr. Mais comme je vous le disais hier, Yana, il commence la course, il court tellement vite, il court, il court, il court, il veut faire la mission dans le monde entier, il font les choses de manière charnelle et il s'épuise, il se fatigue et puis il tombe et meurt. Waouh ! Ils ne courent pas de manière constante mais ils courent trop vite. Ils veulent être partout en même temps, sur tous les fronts. un jour, dans la prière, le Seigneur m'a dit, sais-tu pourquoi Paul était souvent en prison ? Je lui dis oui, parce qu'il était beaucoup persécuté. Il me dit, oui, mais c'est moi qui le mettais souvent en prison parce que je suis souverain et je suis capable d'empêcher qui que ce soit d'attaquer mes enfants, de mettre en prison mes enfants parce que je suis tout puissant. Mais c'est moi qui utilisais les Césars pour le mettre en prison, pour le protéger, le préserver. Deux ans, il a passé en prison à Césarée. On l'a oublié. Deux ans. Ensuite, il a passé, il a été en prison à Rome plusieurs fois pour le préserver. Une autre fois, regardez dans Romain 11, dans Romain 1 là-bas. Qu'est-ce que Paul dit ? Regardez. Oh Seigneur, sauve-nous. Romain chapitre 1er, Stéphanie, si tu peux nous prendre cela. Alors, Romain 1. Tu peux lire à partir du verset 10. Demandant toujours dans mes prières que je puisse enfin trouver par la volonté d'Elohim quelques moyens favorables pour venir chez vous. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, je sois consolée avec vous par le moyen de la foi qui nous est commune. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que je me suis souvent proposée d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous que parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêchée jusqu'à présent. Ah, j'en ai été empêchée. Il voulait aller à Rome. Nous sommes de la course, non ? Il voulait aller à Rome pour faire quoi, pour annoncer la parole. On est d'accord, non ? Il dit lui-même, alors qu'il avait reçu l'anxion, il dit, j'en ai été empêchée. Parce que le Seigneur voyait que s'il y allait, il allait tomber. Empêchée. Et dans Thessaloniciens, là-bas, il dit même que Satan nous en a empêchés. C'est écrit ou pas ? Qui a déjà lu ça ? Ah, ah, Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 3. On va lire à partir du verset, on va lire 10 et jusqu'à 13. Nuit et jour, nous lui demandons avec une extrême instance de nous accorder de voir votre visage et de compléter ce qui manque à votre foi. Qu'Élohim lui-même, notre Père et notre Seigneur Yoshua Mashiach dirige notre chemin vers vous et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns vers les autres et envers tous comme il en est de nous envers vous. qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Élohim qui est notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Voilà, il priait pour que le Seigneur ouvre des portes. Il demandait aux chrétiens de prier pour que le Seigneur ouvre des portes. Donc, c'est des gens, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que si vous voulez tenir jusqu'au bout, si l'on veut tenir dans la cour jusqu'au bout, il faut non seulement courir avec constance, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance et il faut aussi connaître la volonté du Seigneur. Avoir l'anxion, avoir l'aidance spirituelle, avoir la connaissance biblique, ces choses-là ne suffisent pas pour tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, on a vu, le fils prodigue a reçu l'anxion, il a reçu sa part, mais il est parti de la maison du Père parce qu'il a quitté la volonté du Père et il a mal fini la course. Donc, la volonté du Seigneur, voilà, c'est sur quoi on va partager ce soir dans la course pour tenir jusqu'au bout, il faut être dans la volonté du Père. Chacun doit se poser la question, tel que je suis là, l'œuvre que je fais, le ministère que j'exerce, est-ce que je suis dans la volonté du Père ou non ? Si on est dans la volonté du Seigneur, il y aura forcément les fruits. Mais s'il n'y a plus les fruits, véritablement, si on commence à trouver les choses compliquées, difficiles, le Seigneur n'est plus dans l'affaire, c'est aussi simple que ça. Il faut que ça coule de source, on ne force pas, on ne force pas, on ne doit pas forcer. J'expliquais au frère la dernière fois, je disais, mais vous faites des réunions, vous louez une salle, si vous commencez à avoir des problèmes de finances, arrêtez, parce que le Seigneur n'est plus dedans. Alors, des chrétiens charnels vont dire, ce sont des combats, on va jeûner, on va prier. Vous vous rendez compte, honnêtement, vous vous mettez la pression. En fait, hier, l'auteur de l'Épître, on l'a lu dans Hébreu 12, il disait, pour courir jusqu'au bout, pour tenir jusqu'au bout, il faut, n'est-ce pas, mettre de côté, premièrement, le fardeau ou les fardeaux que l'on a, que l'on porte, des fardeaux que le Seigneur ne nous a pas donnés. Donc, si une œuvre devient pesante, un fardeau pour toi, le Seigneur n'est plus dans cette affaire-là. Voilà. Il ne soutient que l'œuvre qu'il a initiée. Mais si on commence à patauger, on fait des réunions, on dit, bon, les gens vont venir, les gens ne viennent plus, tout ça, mais parce que la question, arrête, pourquoi souffrir encore ? Il faut arrêter. Ah, les gens ne viennent pas, on va faire tel programme pour attirer les gens. Quand vous commencez à faire ça, en fait, vous allez attirer les gens non plus vers le Seigneur, parce que c'est lui qui les attire, parce que nous, on n'attire personne, vous allez attirer les gens dans votre bâtiment ou chez vous. Vous voyez l'erreur ? Donc, on va faire des programmes pour attirer les gens dans le bâtiment. Là, si c'est le cas, tu es déjà séduit. Parce que ce n'est pas ça l'objectif que le Seigneur veut. Il ne sort pas les gens du monde pour les amener dans le bâtiment d'église. Et là, on va évangéliser pour attirer les gens à l'église. c'est carrément anti-machia. On n'évangélise pas pour attirer les gens dans les assemblées. On évangélise pour que le Seigneur lui-même fasse son œuvre avec son peuple. C'est lui qui, n'est-ce pas, dirige. Rappelez-vous bien que dans cette marche-là, c'est l'esprit qui dirige. Eux, les Israélites, les deux qui sont rentrés, Caleb et Joshua, ou Josué, ils sont rentrés. Pourquoi ? Parce qu'ils suivaient correctement la colonne de nuée. L'esprit, la marche par l'esprit. Paulos dit quoi ? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que tout au long du chemin, de cette course-là, il y a les œuvres de la chair. Donc, on doit les poser de côté à chaque fois. dès l'instant où quelque chose devient un fardeau pour toi, tu pries, tu poses de côté. Sinon, ça va t'alourdir et tu ne pourras plus courir. Ça va t'écraser. l'assemblée sort d'Israël, les Hébreux, et vous allez constater qu'ils sont sortis avec une multitude de peuples qui n'étaient pas avec Adonai. et ce sont ces hommes-là, ces femmes, ces étrangers qui ont commencé à murmurer en disant il nous faut de la viande, il nous faut de la viande et ils ont contaminé les Hébreux. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à réclamer la viande, la viande, la viande, comme en Égypte. Et c'est à cause de ça que le Seigneur les a frappés. Il a envoyé, il leur a fait pleuvoir beaucoup, beaucoup de cailles, donc des oiseaux, tout ça là. Et la parole nous dit qu'à peine qu'ils avaient la viande dans leurs dents, le Seigneur a frappé. Donc dans la marche, tu dois te débarrasser aussi de certaines collaborations, de certains collaborateurs amis, soi-disant frères et sœurs, qui deviennent des boulets pour toi, pour nous. Vous avez des gens qui se convertissent, le Seigneur les touche, ils sont seuls. Ils sont touchés, ils sont légers, ils font les choses légèrement, tranquillement, ça coule de source, ils vont intégrer les assemblées, ils vont se lier d'amitié avec n'importe qui, de manière charnel, on est tous passé par là. Et puis ces gens vont devenir des boulets pour eux. Ils vont commencer à peser sur vous, à vouloir tout le temps venir chez vous, à manger, à faire ci, à faire ça, à vous prophétiser, à tout va, à longueur de journée, à tous les minutes, tout ça. Et ça va vous alourdir. Et vous, souvent on est naïf, on se dit, on est frères et sœurs, ben oui, on subit l'amitié des gens et puis, il y en a qui sont tombés à la rébellion, ils se retrouvent hors la vision du Seigneur et ils pleurent, c'est disant, si je le savais. Pendant cette course-là, c'est ici, donc déjà, vous avez les obstacles, donc les serpents, scorpions, chaleur, c'est ce reste, tout ça, mirage, et vous avez la mauvaise compagnie. voilà, vous avez, ben, le péché, le découragement, à cause des épreuves liées à notre marche, si l'on ne fait pas attention, on peut se fatiguer, on peut se décourager, on se dit, j'arrête. Et très souvent, un conseil, quand vous êtes exposé à la détresse, à la souffrance, au combat, aux épreuves, il faut faire très attention à ce que vous prononcez. Parce que c'est souvent là que les gens, les humains font des erreurs. Moshé, face à la pression, d'ailleurs, on a oublié, la pression, la pression, et les gens qui parlaient, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça, on veut... Et souvent, les dirigeants aussi vont tomber à cause de la pression des gens qui les entourent. Chacun de nous est dirigeant dans son domaine. Voyez ? Donc, les gens vont te mettre la pression, il faut ci, il faut ça, pasteur, il faut ci, ma soeur, il faut ça. Et la pression, tu te mets la pression, la pression, la pression, la pression, et on finit par prendre des décisions charnelles. Et c'est là, souvent, face à la pression que beaucoup se disent, comme Moïse, est-ce que de ce rocher, je peux vous faire sortir de l'eau ? Le Seigneur lui a dit, tu ne rentreras pas. Vous vous rendez compte ? Même Moshé lui-même n'est pas rentré. J'avais même oublié. Pourtant, c'est lui qui avait reçu la vision pour amener le peuple à Cana. Il n'est pas rentré dedans. C'est chaud. à cause du peuple. Parce que le peuple disait, on veut ci, on veut ça, on veut ci. Et à chaque fois, Moïse s'énervait, il s'énervait, il s'emportait, il a déclaré des paroles. Ce que tu déclares, quand tu es en colère, quand tu es sous la colère, quand tu es sous la pression, l'ennemi prend ça. Et sans se rendre compte, vu ta responsabilité, ta charge, tu peux blasphémer. Parce que plus le Seigneur te donne une responsabilité dans son royaume, plus la moindre erreur peut avoir des conséquences terribles sur ta vie, la famille, les enfants, sur d'autres frères et sœurs. Donc le Seigneur ne peut pas perdre les âmes. Et là, quand c'est comme ça, une parole que tu as dite, sans même réfléchir, ça peut t'amener beaucoup de problèmes. Et à cause de ça, le Seigneur peut arrêter un travail qu'il a commencé avec nous, avec moi, avec n'importe qui. Un jour, il m'a dit, si tu continues avec les sentiments, j'arrête le ministère, j'ai compris. Vous voyez ? On a affaire à un père qui est d'amour mais qui est juste. Il a dit, les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront proférées. C'est chaud. Même dans notre chambre, la seule qu'on prononce, même chez nous, on dit, il est là, il entend, les démons nous entourent parce que nous sommes en spectacle. Rappelez-vous bien que dans cette course-là, nous sommes dans l'arène. Les nuées, les témoins d'Hébreu 11 sont là et vous avez les anges du Seigneur, le Seigneur lui-même déjà, les anges du Seigneur, les démons, les témoins qui nous ont précédés, vous avez les gens du monde. Donc, on est vraiment entouré, comme Paul le dit dans Corinthiens 4, Corinthiens 4, 9. Il dit, nous sommes en spectacle. Regardez. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 4. Le Seigneur me revoit. Verset 9. Car je pense qu'Élohim nous a exposés publiquement, nous autres apôtres, comme les derniers des hommes, comme des condamnés à mort, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux humains. Ah ! Au monde, aux anges et aux humains. Quand tu parles des anges, tu parles aussi des anges, des démons, tout ça, les anges du Seigneur, les démons, tous les anges, en spectacle. Vous vous rendez compte ? Donc, tel que tu es là, dès ta conversion, depuis ta conversion, tu dois comprendre que tu es dans cette arène, d'accord ? Et tu es entouré des témoins, même si tu es seul. Les paroles que tu prononces là, ces témoins les entendent. Les démons, les satanistes, le diable, le Seigneur lui-même, les anges du Seigneur. Il y a une femme que je connais avec qui on partageait, on priait. À l'époque, elle avait 50 ans, elle me disait, elle pleurait, elle disait, quand j'étais jeune fille, j'étais tellement déçu des hommes que je déclarais une parole en disant je ne me marierais jamais. Pourtant, elle a beaucoup de moyens et à 50 ans, alors qu'elle était une belle femme, elle s'est retrouvée, elle était toujours seule. Jusqu'à l'heure actuelle, elle est toujours seule. Plus de 60 ans. Vous vous en êtes compte ? La pression, la course là, c'est chaud. Beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens échouent, non parce qu'ils sont tombés avec des femmes, non parce qu'ils ont volé volontairement en disant je vais faire un plan, aller voler, non. Beaucoup de gens pêchent les humains, nous les humains, nous pêchons. Vous savez pourquoi ? En général, nous pêchons parce qu'on a subi une pression. Ah ! On va parler de la volonté du Seigneur et de la pression, oui. C'est intéressant. La pression. La pression nous fait sortir de la volonté du Seigneur. La pression vient d'où ? Elle est d'abord spirituelle. Ce qu'on reçoit en esprit étant parfois seul. L'ennemi nous envoie des pensées. T'es rien, t'es pas capable, t'es ci, t'es comme ci, t'es comme ça. On se dit, ben écoute, je vais voir, je vais m'organiser, je veux, je veux, je veux, je veux, moi, 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 moi. Et tu commences à poser des actes. La pression. La pression vient aussi de l'entourage, des gens que l'on côtoie, alors qu'ils n'ont pas encore parlé. Mais le fait de côtoer des gens, on se dit, tiens, elle, elle est habillée comme ça, ben moi aussi, je veux pression. Faire ça. On se met la pression soi-même, parfois. La pression par rapport à la demande des gens. Un ami m'appelle un jour pour un ami d'enfance pour me dire, j'ai besoin de 4 000 dollars, tout ça, parce que je fais des affaires, tout ça, machin, 4 000 dollars, ok, ben voilà. Il me rappelle plusieurs fois, je dis, mais attends, tu me mets la pression, je ne veux pas aller voler. Vous voyez la pression ? Maintenant, si tu ne gères pas cette pression-là, tu fais quoi ? Alors qu'à la base, tu n'avais pas prévu de voler. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux aller emprunter chez quelqu'un ou aller voler. Vous voyez la pression ? Et ça te sort de la course. Donc, la pression, on l'a subie comment ? La pression, en fait, tu es là, tu marches, mais le marcheur qui est là, il a plusieurs sens, la vue, l'odorat, tout ça. Vous voyez ? Les cinq sens, en gros. Donc, la pression s'exerce à ce niveau-là et tu dois gérer ton regard parce que tout au long de la marche, tu vois des belles choses. Comme les Hébreux, les enfants, la tribu de Ruben, vous savez qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas traversé le fleuve Yarden ou Jourdain parce qu'ils ont vu un territoire juste avant, n'est-ce pas, la traversée. Ils ont dit, non, nous, on ne va pas aller jusqu'à Canaan, nous préférons rester ici. Il y avait les Danites aussi, je crois, avec. Et ils sont restés là. Ils ne sont pas rentrés à l'héritage que le Seigneur leur avait donné. parce qu'ils ont vu. Vous avez vu la femme de l'hôte ? Qu'est-ce qui l'a bloqué ? L'a vu. Elle n'a pas supporté la pression des belles choses de ce monde. On lui dit de sortir, de ne pas regarder derrière. Mais, quand il nous fait dehors, l'ennemi a dû lui envoyer une passée. T'as vu la belle maison que tu as laissée ? Elle s'est retournée pour voir. Elle est restée là. Ah, la vue. Comment tu gères ta vue ? La pression là. Ça te sort de la volonté du Seigneur. Or, la volonté du Seigneur, c'est quoi pour toi, pour moi ? Une fois qu'il nous a sauvés. Eh bien, c'est le ciel. Nous n'oublions jamais. Sa volonté, c'est de nous retrouver dans le jardin. Le jardin. Vous voyez qu'on a perdu là. C'est ça. Parce qu'on a été chassés de là. Il veut nous ramener dans ce jardin. C'est ça. Le ciel, c'est ça. Un grand jardin. La nouvelle Yerushalem, c'est le bonheur total. Et c'est là qu'il nous veut. Mais là, l'ennemi, sachant, et sachant aussi que nous sommes facilement, on peut facilement être séduits par la vue, comme il l'a fait avec Ève. Regarde. Regarde ce fruit. T'as vu ? Regarde. Et beaucoup s'arrêtent comme ça. Vous savez pourquoi à chaque fois que le Seigneur veut se servir de quelqu'un, il va souvent lui permettre de vivre un certain nombre d'expériences. Parfois, il y en a qui disent « Ah, j'ai vu un ange qui m'a parlé. Ah, je dormais, le Seigneur m'a donné une vision. » Pourquoi tu vois là ? Pourquoi il te montre souvent les choses à venir ? Mais pourquoi ? Parce qu'il veut que ton esprit, ce que nous marchons, celui qui marche d'abord, ça doit être l'homme spirituel. Mais l'homme charnel, l'homme animal, veut nous retenir parce que nous sommes tous des hommes animaux, spirituels, animaux aussi. Mais ton côté animal, mon côté animal, veut rester sur terre. C'est pour cela que la chair ne veut pas mourir. La chair, quand elle tombe malade, « Non, 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 je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » L'esprit veut aller au ciel, mais la chair veut rester, donc on est partagé. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, donc on est départagé. Donc du coup, ton esprit, quand tu dors, quand tu pries, tu as des visions, tu as des songes, mais parce que le Seigneur veut exercer ton désir spirituel aux choses d'en haut, parce que c'est là qu'il nous attend. Ah ben oui ! Quand il te donne des songes, des visions, ce n'est pas pour nourrir ta chair. C'est pour que tu te focalises sur le ciel. C'est pour ça que la parole nous dit dans Hébreu 12, portant le regard, fixant les yeux sur Yé Ochoa. Et là, la chair dit « Non, 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 regarde, regarde ! Oh, quelle belle voiture ! » Combien des gens à cause de la pression, en voulant avoir de belles voitures, ils se sont corrompus ? En mettant la pression sur les frères et sœurs pour avoir l'argent pour aller acheter une voiture ? Ou sur leur mari, sur leur femme ? Ou aller s'endetter carrément ? Combien ? La vue. Et les oreilles, pareil. Tu marches, tu marches, tu entends des choses tout au long de la route. Comme je vous disais hier, les choses qu'on nous rapporte. Ah ! Surtout quand tu es dans une position de faiblesse. Moi, ça m'est arrivé. Tu es dans une position de faiblesse et tu entends des choses, des gens qui t'appellent. Il y a telles choses, il y a telles choses, il y a telles choses. Sur toi, bien sûr, te concernant. Ah, comment il peut dire ça ? Comment on peut dire ? Comment, comment, comment ? Et tu... Vous savez, les oreilles sont les portes du cœur. Et la parole nous dit qu'il faut garder son cœur plus que toute chose. Bah oui, parce que pour tenir jusqu'au bout, il faut garder ton cœur. C'est toi seul qui es le gardien de ton cœur. Moi seul. que tu entends. Tu entends. Et ça remplit ton cœur. Ça remplit ton cœur. Même pour faire tomber gagner de l'orgueil. C'est comme ça que l'ennemi procède. S'il voit que tu commences à être utilisé par le Seigneur, utilisez bien comme il faut, il envoie des gens qui viennent, qui sont charnels parfois, qui disent, ah, quand tu prêches, je préfère que ce soit toi que l'autre. Ça te tue. Ça fait exprès pour te tuer. Vous voyez? Donc, pour tenir là, il faut savoir gérer ce sens bien comme il faut pour connaître la volonté du Seigneur parce que les choses que tu vois physiquement là, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que c'est sa volonté vraiment? Il n'a pas changé ses méthodes, Satan. Il a pris Ève. Elle mène devant l'arbre. Ève est en train de marcher vers l'éternité toujours. Mais Satan voulait arrêter sa course. Il dit, t'as vu l'arbre là? Il dit, regarde. Ève passait devant l'arbre tous les jours certainement. Mais elle ne s'arrêtait pas dessus. Devant. Cette fois-ci, ce jour-là, la première chose que l'ennemi a sollicité chez Ève, c'est lui. Voilà, les oreilles. Et le rime a sûrement dit. Ève a entendu. Waouh. Si tu ouvres les oreilles à tout ce que les gens disent, si tu ouvres tes oreilles grandement à tous les propos, t'es mort. Je t'assure, t'es mort. Tu ne feras pas long feu. Parce qu'il y a des paroles tellement méchantes. C'est du venin. Si tu n'as pas de filtre, ça te descend, ça te tue. ça te décourage totalement. Tu dis, c'est bon, j'arrête, j'en veux plus. Et en disant comme ça, en parlant comme ça, ce n'est plus l'esprit, tu n'es plus dans la volonté du Seigneur. Ah, au lieu de dire plutôt que la volonté du Seigneur soit faite. Et quand l'ennemi entend, on leur dit, je n'ai pas pu le faire ou la faire dévier par ses propres paroles. Le Seigneur le voulait ici, à Canaan. Eux, ils se sont dit, non, nous, dans le désert là, on veut manger. Vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas voulu qu'il construise dans le désert ? Parce qu'il nous connaît. Nous avons tendance à aimer notre confort, à nous installer. Ah, c'est bien ici, pourquoi on va bouger encore ? Vous avez vu à quel point nous n'aimons pas le changement ? Pourquoi ça change encore ? Parce qu'on aime le confort. On est confortablement, c'est beau, c'est bien. Le Seigneur dit, non, non, je veux leur envoyer des scorpions. Imaginez, ils arrivaient dans un endroit, parce qu'ils avaient plusieurs stations, hein, ils mettaient leur tente et quand le jour du départ était arrivé, certainement, il y en a un qui n'osait pas, qui ne voulait pas, j'envoie des serpents. Qui va rester là où il y a des serpents comme ça ? Les scorpions. Ah, mais il faut démonder la tente. Le départ. Vous avez vu ? Les habitudes ont la peau dure, hein. Voilà. Non, mais ça change trop chez eux. Non, nous, on veut être confortablement assis, que ça ne bouge pas, comme chez les cathos, quoi. Tu reviens dix ans après, c'est la même chose. Mais lui, non, le Seigneur, non, non, je veux les bousculer, les secouer. C'est comme une bouteille de jus qui n'a pas été secouée depuis, hein, pendant dix ans. Au fond, il y a la lille, là, tu vois, il y a un dépôt, là. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Jérémie dit, je vais vous transvaser. C'est ce qu'il fait le maître. Il vient, il te secoue, tu marches, hein. On a besoin de secousse. Ben oui, parce qu'il nous connaît. Philippe, il est à la Samarie, il arrive à la Samarie, prêche, il est au choix, il a eu un réveil. On nous dit, à un moment donné, il était assis. Vrai ou faux ? Et le Seigneur envoie un ange pour lui dire, lève-toi, va dans le chemin là-bas. Tu es un marcheur, non ? Quand il te voit confortablement assis, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle un démon, démon est-il ? Oui, maître. C'est comme ça qu'il le fait ? Vous croyez quoi ? Vous pensez que le Seigneur est surpris par les attaques et nos subitions des démons ? Vous ne pensez pas que sur son trône, il se dit, oh, Michael, je n'avais pas vu que ma fille était attaquée Sarah. Cours là-bas, cours là-bas, cours, cours, parce que le démon est arrivé, on n'a pas vu. Non. Avant que le monde ne soit créé, avant que les anges ne soient créés, le Seigneur savait qu'il allait créer des anges, qu'il y en a qui allaient devenir des démons et qu'ils allaient nous attaquer, nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, démon est-il ? Oui ! Un jour, le Seigneur a convoqué tous les anges et démons. Il dit, qui enverrais-je pour séduire Acab ? Chacun présentait son programme. Il y a un démon qui est venu, il dit, moi, je serai un esprit. Il dit, comment ? Un esprit de mensonger. Il dit, vas-y, tu vas y arriver. Shaul, ou Saül, était frappé par le Seigneur, vrai ou faux ? On nous dit que c'est un mauvais esprit venu de qui ? De Yahweh. C'est écrit, non ? Ah, un mauvais esprit de Yahweh. Vous vous rendez compte ? Il est le maître de temps et de circonstances. Donc, s'il voit que tu commences à t'écarte de sa volonté, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les démons, il dit, démon, va là-bas ! C'est lui qui gère tout ça. Vous croyez que, quand il planifie les attaques contre nous, le Seigneur n'est pas au courant ? C'est lui qui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Arrive-t-il un malheur sans que Yahweh ne soit au courant ? Non, c'est l'auteur. Oh, on va vous parler encore de sa grandeur, là, de la marche, là. Hum ? Donc, quand les démons font le projet contre les marcheurs que nous sommes, ils ne savent même pas que c'était planifié par le Seigneur lui-même depuis l'état d'été passé, que son oeil le voit, lui-même parfois, il corrige, là, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous dis, Paul a reçu des grandes révélations, oui ou non ? Il allait tomber à l'orgueil, oui ou non ? Pour ne pas qu'il soit orgueilleux, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ne pas qu'il sorte de la volonté du Seigneur en tant que marcheur, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur a envoyé un démon, vrai ou faux ? Paul dit, un ange de Satan, dans 2 Corinthiens 12, lisez ça, il me fouettait tous les jours pour ne pas que je devienne orgueilleux parce que le Seigneur veut que tu finisses la course. Alors il peut dépêcher un démon qui va te surveiller toute ta vie. Le jour où il te réveille, il te réveille à 3 heures pour prier. Si tu ne veux pas, le démon vient, il t'étouffe. Toi, tu te réveilles, ah, ne m'appelle pas. C'est ta marche à toi. Alléluia ! Seigneur mon roi, on peut l'acclamer, il mérite de la gloire, frère, sœur. Alléluia ! Il dit, le démon est tel, oui maître, ma fille ne veut pas se réveiller, va la réveiller. Le démon arrive comme ça, tac, on était tout fort, ah, Marie de nuit, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, voilà ce que je veux. Qui a déjà vécu ça ? Je vous dis, moi le premier, bon, autre chose, le Seigneur sait, parce que nous sommes les marcheurs, il veut qu'on soit dans sa volonté. Sa volonté, pour toi, pour moi, ce n'est pas un grand ministère. D'abord, sa volonté, c'est le ciel, n'oubliez jamais. La volonté du Seigneur, c'est de faire sa volonté. C'est ça sa volonté, sa volonté, c'est de faire sa volonté. Sa volonté, c'est quoi ? C'est que tu sois avec lui pour l'éternité, que tu l'adores, que tu sois au ciel. Il n'est pas impressionné quand nous faisons des missions. Il n'est pas impressionné quand nous disons, l'hébreu dit ça, le grec dit ça. Non. Il veut que tu sois dans sa maison, parce que c'est notre père, nous sommes ses enfants. Et s'il voit qu'on commence à s'écarter, qu'est-ce qu'il va faire ? Serpent, oui, va mordre un peu là. Ça te mord, tain ! Le serpent, il se met à cas, il dit ça y est, le venu est rentré, nanana, mais toi tu dis, non mais Seigneur, ta parole nous dit que même si on attrape un serpent, son venu ne va pas nous atteindre. Tac, tu secoues comme le Paul. Tac, les barbares attendent ta mort, tout ça, t'es piqué, donc juste pour montrer aux barbares que ton élorime est grand. Il va attendre longtemps. D'ailleurs, je veux profiter, par exemple, de barbares, il y a des barbares qui sont là. Il ne faut pas se moquer quand un enfant de l'horime fait une erreur ou quand il est piqué, tout ça. Frère, je vais vous dire une chose, les barbares, écoutez-moi très bien, vous allez attendre longtemps. Parce que quand le père nous a appelés, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Les barbares ont attendu, ils ont attendu. Le venin, le Seigneur l'a transformé en vitamine. Je vous assure, au lieu qu'il tombe malade, Paul a fait encore plus de force. Et ensuite, ils vont changer de raison, ils vont dire, non, l'horime. Non, je ne suis pas l'horime. Je suis simplement un marcheur. Voilà. Tu marches. Et en tant que marcheur, tu penses que tu vas quitter, tu vas de toi, mais quitter le chemin. Tu n'as pas le choix. Tout au long de ce chemin, le Seigneur a mis des gens pour te corriger. Tu n'as pas vu que tu es lié, tu es enchaîné. Tu n'as pas le choix. Tu ne sens pas que tu es prisonnier quelque part. là, tu es marcheur. Waouh, Seigneur. Sa volonté. Si tu n'es pas dans sa volonté, il va te sortir de cette position-là, que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui décide. Tu te sors de là. Moi, ce qui me concerne, à un moment donné, j'aimais tellement être pasteur d'une grande assemblée de 800 personnes. Ah, c'est pas mal. Un grand bureau à Draveille. Oh, cette histoire-là, ça m'a beaucoup marqué. Quand les gens venaient, pasteur, ah, c'est magnifique ça. Tu vas voir. Si je te laisse là-dedans, tu vas avoir au moins 200 enfants. Je vous assure. Attends. Il faut être honnête. Il dit, celui-là, je veux le changer. Tu vois, moi, ça va, ça va aller. Il va utiliser le maire de Draveille. Oh, que le Seigneur le bénisse. Monsieur Georges Tron, député maire. Ah, un instrument du Seigneur. Hein? Six procès, on a eu. Et, je ne voulais pas, tu sais, tu marches, non? Et je n'avais pas encore compris sa volonté qu'il ne voulait pas que je sois pasteur. Il ne voulait plus. C'était le temps du pasteur, il était fini. Mais moi, je voulais rester dedans parce que j'aimais mes frères. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des panneaux, on a fait des pancartes, tout ça. On est allé jusqu'au palais de l'Élysée manifestée. Je vous assure. Yo, 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 c'est nous. Et le maître, il ne comprend rien. On a pris de l'huile d'onction. On s'est dit, on va prophétiser sur la ville. On va prendre la ville parce que la parole dit tout lieu où fout la plan de nos pieds, il nous le donne. On tord la parole. Seigneur, sauve-nous. Les marcheurs. On est allé sur les ronds-points. On était à 3h du matin comme les petits sorciers. Nya, nya, nya. La ville nous est donnée. Nya, nya, nya. On était dans la forêt de Dravet là-bas. On a brillé tout, tout. Je me rappelle encore cette nuit-là. Il y avait même des hiboux qui décollaient. Oh, ça t'écoute le feu. Alléluia. Non, il faut le laisser. On sort de loin. Le père est amour. Ils se sont trop nous dit, mais ils ne comprenaient rien ces enfants-là. Je les sors de là pour qu'ils reçoivent la nouvelle illumination. Mais ils ne veulent pas. On a profité, j'ai touché le mur de Dieu. On a échoué. Bâtiment, c'est à nous. On a échoué. On a échoué. On a échoué. Six procès. On était au tribunal d'Evry. Convoqué. Avec les frères, ils se sont enchantés. J'étais dans la barre. On a pris un avocat. On a dépensé beaucoup d'argent. Je vous assure. On est... Ah non, le Seigneur est magnifique. Il y a même un ancien qui est avec nous. Il vient me voir. Il me dit, j'ai rencontré une femme. Une femme qui travaille avec, n'est-ce pas, le RPR. À l'époque, c'est le RPR. La partie de Chirac qui est devenue UMP. Et puis ça a changé. Il me dit, cette femme travaille avec madame Alliomari. Alliomari, c'était... C'est elle qui gérait le RPR, tout ça. La présidente. Ah bon ? Oui, c'est ça. Une femme camerounaise. C'est sa secrétaire. Et elle veut nous aider. Elle veut nous connaître. Connecter à Alliomari pour que le maire de Draveil arrête de nous embêter. Je dis, mais que c'est magnifique ça. C'est magnifique. Et on était à l'époque avec Michel de la Végérie qui prie avec nous. Et la dame en question est venue à l'assemblée où on avait, à Draveil, à la salle, parce que là, on avait déjà plusieurs procès. et elle est venue, elle était assise là, la gloire est tombée sur nous. Elle a commencé à parler en langue aussi, mais faussement. En fait, on a découvert ça après. La dame camerounaise, Gagne, gagne, gagne. Oh ! Elle est touchée, la secrétaire d'Alliomari est touchée. Oh ! Frère ! Non, la volonté du Seigneur, les marcheurs. Le Seigneur nous voyait ailleurs, mais nous, on voulait rester dans cette salle-là parce que c'était pas sa volonté, mais nous, on croyait que c'était la volonté du Seigneur. Parfois, on pense bien faire les choses, merci. Mes amis, la femme nous dit, M. Chirac est au courant de votre situation, donc il veut vous défendre. Maintenant, il faut me donner une liste de personnes qui vont intercéder maintenant au palais de l'Elysée pour le présent, pour la France. Elle dit, ah, magnifique ça ! Elle me dit, il faut six personnes. Frère, j'ai donné ma photo, la photo de cinq autres personnes pour sortir des cartes de visite pour rentrer facilement au palais de l'Elysée. On a donné une photo à une femme qui était escroc. Oh Seigneur, sauve-nous ! La volonté du Seigneur dans la marche, hein ? On vient de loin, frère. On va le laisser. Alors, on a tout donné. La dame est venue même pas le jour où elle a parlé en langue, elle a pris le micro, elle a témoigné, tout ça. Et puis, elle va voir Michel, elle est assis de la Vigerie, elle nous dit à tous, d'abord, mon fils qui est au pays a fait un accident, il faut 7000 francs, à l'époque c'est des francs, non, 7000 francs français. Donc, pour l'aider, tout ça là, pour les traitements. Michel, elle a assis de la Vigerie, elle est allée sortir l'argent de son compte. Elle a prêté à la dame. Maintenant, nous avons écrit un courrier au président Chirac disant que M. Chirac, M. tout ça, la République, président de la République, M. le maire de la ville nous embête, tout ça, nous traîne devant les tribunaux. Et même Mme Alliomarie, votre collègue, est au courant de cette situation. Nous sommes marchés dans les métros, on a pris les trains métro avec des banderoles, on était une cinquantaine, devant le Palais de l'Elysée. On a remis cette lettre aux gendarmes qui sont devant le Palais de l'Elysée. Michel, la salle de la Vigerie, je crois qu'on a tout signé. Maintenant, je demande à l'ancien, l'ancien va me voir, il me dit, la dame dit qu'il faut 30 000 euros, 30 000 francs, pardon, pour que la situation se débloque. Je dis, là, moi, la corruption, c'est ce qui m'a toujours sauvé déjà. C'est quand on commence à vouloir me corrompre, là, il y a quelque chose dans ma tête qui se retourne. C'est fini, je coupe les ponts. Je dis, non, je ne veux pas me corrompre. Ah, je dis, je vais voir cette dame-là. Elle a disparu. Quand on entendait qu'on voulait la voir, on a insisté. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, mes amis, elle n'a pas le choix, mais elle est tombée une picocle. La dame était au chômage, elle ne connaissait même pas le mari, c'était en fait une... Vous allez quand ? On s'est dit, mais la lettre est déjà rentrée là-dedans, elle est partie. Et le sixième procès, on l'a perdu, on nous a mis dehors le 3 décembre 2003, en plein hiver, dehors, 800 personnes. Oh, Seigneur ! Et je pleurais, il est parti. Les gens me disaient, ça y est, Dieu l'a abandonné. Et le rime là, c'est fini, c'est fini. L'église a fermé, c'est fini, il n'a plus l'onction. Parce qu'à l'époque, si tu perds la salle, tu perds Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer, mes amis ? Waouh ! Non, j'ai fait tellement d'erreurs, tellement d'erreurs de jugement. Non, mais je vous dis, frère, je n'ai pas honte. Il faut, il faut, on est humain. Dans la marche, on est tous faillibles, on peut tomber, on peut, mais il faut savoir se relever. Voyez ? Et quand le Seigneur m'a fait comprendre, mais tout ça, c'est la chair du... Oh ! Tout ça d'énergie pour rien. Des jeunes de deux jours à sec, trois jours à sec. Non, quand même. Si on pouvait faire marche arrière, heureusement, ça fait partie de l'expérience. La marche. Waouh ! Tout ça parce que l'ennemi voulait nous éloigner de la volonté du Seigneur. Le découragement. J'étais découragé. Quand les gens disaient, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Seul, dans la rue, je parlais tout seul. Oh, tu m'as abandonné. Oh, tu m'as abandonné, Seigneur. La course. La marche. Tu as quel âge ? 30 ans ? Tu as encore 40 ans de souffrance. Tu as 20 ans ? 50 ans de pleurs, tentations, épreuves. En plus, quand tu vas te marier pour ceux qui sont célibataires, tu vas faire, tu vas additionner, il va y avoir une addition tes combats et ceux de ton mari ou de ta femme. Il faut te préparer. la volonté du Seigneur. Le secret pour tenir, il faut être dans la volonté du Seigneur. Ça, c'est... Je vous assure, moi, c'est ce qui me sauve. Quand les gens me disent, c'est quoi ton secret ? La volonté du Seigneur. Si le Seigneur n'est pas dans une affaire, je ne rentre pas. Même si c'est un président qui me le demande, je ne rentre pas. Non. Parce que pour que les choses coulent, naturellement, coulent de source, il faut être dans sa volonté parfaite, dans sa volonté. Et là, le Seigneur va te conduire. Il y aura les épreuves, bien sûr, tu vas souffrir, mais tu seras dans sa volonté. Donc, il faut, comme la parole le dit, on revient sur Hébreu 12, il nous reste quelques minutes encore, il est 20h35, donc jusqu'à 21h au moins aujourd'hui. Donc encore 20 minutes au moins. On revient sur Hébreu 12. La parole de Yahweh nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, qui nous entoure avec habilité, et courons avec constance dans la reine qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yeshua, le chef de la foi, et qui l'amène à la perfection. » Voilà. « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et a méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône des Lorim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragé dans vos âmes, étant découragé. » Si l'on ne fait pas attention, on peut être vraiment découragé dans la marche. On peut être dans la dépression. Moïse était tout le monde dans la dépression. Ça peut arriver, frère. Que personne ne vous menthe. Voilà. Ça peut arriver. Moïse a dit, Moïse a demandé la mort. Et Léa avait demandé la mort. tous ces grands hommes étaient à un moment donné dans la dépression. Oui. Qu'on ne vous fasse pas croire que vous êtes des champions, des champions. C'est faux. Nous sommes faibles. Paul lui-même dit qu'il était à un moment donné dans un moment de tremblement, de grand tremblement. D'ailleurs, Corinthiens 2. Il dit lui-même, il disait, il disait, mais je suis faible. Il ne faut pas se surestimer si vous voulez atteindre l'objectif que le Seigneur vous a signé. Non. Parce que quand on se surestime, on ne va pas s'appuyer sur le Seigneur, mais sur sa propre sagesse. Je prends un exemple. Tu sais que tu es faible sexuellement et tu acceptes quand même de prendre une femme seule dans ta voiture. Et si tu tombes, tu vas dire que le Seigneur ne t'a pas averti. pour atteindre tes objectifs, tu dois te connaître toi-même. Connaître tes points forts et tes faiblesses. Voilà. Il faut prendre des mesures qu'il faut. Sinon, c'est la chute. Tu sais que tu es faible et tu vas parler avec les hommes au téléphone, tout ça, que tu rencontres ici, tu leur donnes facilement ton numéro, mais tu t'exposes. Donc, c'est pour ça que l'auteur dit qu'il faut mettre de côté tout fardeau, tout fardeau. La volonté du Seigneur, c'est que l'on dépose, qu'on met de côté, qu'on dépose, qu'on met à côté du chemin, tout ce qui constitue un fardeau. Il parle du fardeau, il parle du péché. Je vous disais, le fardeau, c'est toutes les choses que vous voulez endosser. On vous confie une charge. Vous devez vous dire est-ce que c'est ce que le Seigneur veut ou est-ce que les hommes veulent. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui vous l'a confié, ça va vous écraser. Et ça peut vous éloigner du chemin. Un jour, un pasteur est venu me voir et il me dit, frère, prie pour moi parce que l'église ne grandit pas. Est-ce que tu peux venir faire des programmes chez moi ? Tout ça, je lui dis, mais non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Il n'y a pas les âmes qui viennent. Le Seigneur n'est pas avec toi dans cette affaire-là. Peut-être qu'il te voit ailleurs. Peut-être que tu es simplement diacre. Pourquoi vouloir à tout prix diriger une église ? Pourquoi vouloir porter un fardeau que le Seigneur ne t'a pas donné ? Un jour, dans une vision, le Seigneur m'a montré un frère qui était avec nous qui était pasteur et je lui avais laissé ma voiture pour qu'il la conduise et il avait du mal à la conduire. Il n'avait même pas l'assurance pour la conduire. Quand je me suis révélé, le Seigneur m'a fait comprendre que si tu laisses cet homme continuer dans cette charge que tu lui confies, il va mourir. Et il est mort, effectivement. Un autre frère, en Belgique, chez qui l'Assemblée de Belgique avait commencé. Il voulait à tout prix diriger. Quand il y avait des réunions, tout ça, des réunions, il venait, il était déjà un peu malade, fatigué. Il s'endormait. A chaque fois, il s'endormait. Je disais, mais ce n'est pas ton appel. Il voulait à tout prix diriger. Et pareil, il a porté un fardeau qui n'était pas le sien. Il était un malade. Ben, cancer généralisé. Il est devenu tout noir. Il est mort. 48 ans. Avant l'OTAN. Des gens chez nous tombent à chaque fois, pourquoi ? Ils veulent prêcher comme moi. Ils veulent rire comme moi. Ils veulent faire les choses comme moi. Je leur dis à chaque fois, pourquoi vous voulez ça ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous courez ? Pourquoi vous voulez à tout prix faire les choses ? Et des gens, souvent, qui sont à côté, les encouragent. Ah, tu prêches comme le frère Choir. Ah, tu as la même fonction que le frère. Ah, tu as ci. Ah, tu as ça. Et les gens, vous ne vous rendez pas compte. Je vous l'ai dit, celui qui veut atteindre ce objectif-là doit être dans la volonté du Seigneur. Or, être dans la volonté du Seigneur, c'est quoi ? C'est faire aussi attention à ce qu'on entend, ce qu'on voit, tout ce qu'on sent. Et beaucoup sont tombés comme ça. Beaucoup tombent encore comme ça. Beaucoup. À chaque fois, ça ne manque pas. Ils prennent des fardeaux. Vous savez, l'appel du Seigneur est un fardeau. C'est quand Dieu appelle une personne, il lui confie un fardeau. Le fardeau, c'est une vision. Le fardeau, c'est un objectif. Je parle du fardeau du Seigneur. Mais dans nos rencontres, il y a trop d'églises, tout ça, on voit des choses, on entend des choses et tout le monde veut faire comme tout le monde. Paul, à un moment donné, il a dû écrire aux Corinthiens en leur disant, mais nous sommes dans un corps. Les pieds n'ont pas la même fonction que la tête. Au lieu que chacun soit à sa place, dans sa fonction, dans son service, beaucoup veulent faire comme ceux qui sont en vue. Et ils vont endosser une responsabilité qui n'est pas la leur. Ils vont commencer à aller à mission partout, partout, courir dans le monde, mais ils n'ont pas l'onction pour faire face aux attaques des démons. Nous sommes en guerre parce que cette course-là, c'est aussi un combat contre les puissances occultes. Et ils ne sont pas armés. Et ils courent partout. Et en courant partout. Quelqu'un va venir avec de l'argent sale, de l'argent travaillé. C'est ce qu'il faut comprendre. Les Athénées, ils viennent dans nos assemblées avec de l'argent sale. Et ils vont te donner un petit billet. Et si tu n'es pas prudent, tu vas prendre ça, tu vas manger et tu es corrompu. C'est comme ça que beaucoup sont tombés. Je disais à un prédicateur chez nous, je disais, mais tu te mets la pression, pourquoi ? Tu veux acheter ci, tu veux faire ci, tu veux acheter tout pour amener ça où ? Tu veux quoi ? Pourquoi ? Quelqu'un d'autre, je disais à la même personne, tu veux la mission assure, mais tu n'as pas les moyens. Tu ne comprends pas qu'il faut que tu arrêtes. Vous savez, Balaam, pourquoi il est mort ? Mais pareil, il a voulu porter un fardeau qui n'était pas le sien. On lui dit, viens ici, il court, il court, il court. Il est tombé. Il court après la récompense. D'autres voulaient à tout prix construire des maisons ici et là, à tout prix. Ils ont commencé à dominer l'argent à tout le monde. La pression, de nouveau, le fardeau. La pression te pousse à endosser, à porter un fardeau qui n'est pas le tien. Et le fardeau en question va t'alourdir. Tu ne pourras plus marcher dans l'appel que le Seigneur t'a adressé. Vous avez plusieurs exemples que je peux prendre. Notamment, vous êtes partis en Guyane, non ? Voilà. Un jour, ils sont venus me voir, je ne peux pas leur témoigner parce que c'est parlant, ils sont venus me voir pour me dire, on doit rentrer au pays pour faire l'œuvre là-bas, tout ça, pour aider. Qu'est-ce que le Seigneur s'est béni ? Ils sont repartis, ils ont commencé, ils ont essayé, non ? Vous avez vu ce que c'est ? Ah ben, ils ont fait aussi des erreurs. Ils sont revenus vite fait en France. Heureusement, ils ont été à l'écoute de l'Esprit pour se dire, on arrête. Ils auraient continué, qu'est-ce qui se serait passé ? Le frère serait devenu un gourou, elle pareil, ils se seraient trompés mutuellement, lui, il aurait eu plusieurs femmes, je vous le dis, c'est comme ça, ça se présente, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Même chose. Le fardeau. Une sœur vient me voir, elle me dit, les gens m'appellent pour me dire, c'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari, alors que je ne l'aime pas, je dis, tu ne l'aimes pas, mais ne l'épouse pas, ne les écoute plus, ferme tes oreilles. S'il faut effacer leur numéro ou les bloquer ou changer de numéro, fais-le. Tu te rends compte, que tu rentres dans un mariage alors que tu n'aimes pas la personne parce que tu as la pression, ça devient un fardeau que tu vas devoir porter toute ta vie. L'auteur dit, mettons de côté tout fardeau, pas quelques fardeaux, tout fardeau, et le péché qui nous entoure avec habilité, le péché. Alors oui, à cause du péché, parce que la définition du péché en grec ou en hébreu, c'est quoi ? C'est manquer le chemin de la droiture, manquer la cible. C'est ça le péché. Le péché égal, c'est le fait de manquer sa cible. En fait, le Seigneur, rappelez-vous bien que quand on nous a conçus, nous étions à peu près 3 millions lors d'un rapport intime entre l'homme et la femme. Il y a 3 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés, un seul atteint l'ovule. C'est tous, ils courent tous. Donc comme des... Tu vois, la cible, c'est l'ovule et les spermatozoïdes, c'est comme des flèches. Donc, le Seigneur, en nous appelant, il se sert de nous comme des flèches. Et c'est lui qui tire ces flèches-là. Voyez ? Donc, la flèche que tu es a été tirée, n'est-ce pas, le jour de ta conversion, jusqu'à ta mort. Et cette flèche-là, cette course-là peut durer pour certains 10 ans, d'autres 15 ans, d'autres 50 ans, 70 ans. Et tu dois atteindre tes objectifs d'abord sur terre. Et la plus grande cible, le plus grand objectif, c'est le Seigneur lui-même. C'est ça, la finalité, c'est à la fin, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Pourquoi il a dit ça ? Parce que Panah l'a traversé. de ce désert-là. Pendant, mes amis, la marche chrétienne, pendant la course, les serpents, les scorpions, la chaleur, la sécheresse, les mirages, les mauvaises compagnies, le péché, le découragement, la pression, toutes ces choses veulent nous éloigner du chemin. Les erreurs même de nos familles, des gens de nos familles, tout ça, le péché, toutes ces choses-là, les erreurs des frères et sœurs, veulent nous entraîner vers le bas. Et maintenant, l'objectif de l'anime, c'est quoi ? En se servant de toutes ces choses, de toutes ces personnes, c'est de t'arracher la foi. Parce qu'il sait que si tu n'as plus foi, tu vas te compromettre. Tu ne marcheras plus selon l'esprit. Parce que la foi, c'est quoi ? La foi, c'est les yeux de l'esprit. La foi, c'est les oreilles de l'esprit. La foi, c'est la bouche de l'esprit. La foi, c'est la marche en esprit. La foi, c'est je vois ce que les hommes ne voient pas. J'entends ce que les hommes n'entendent pas. Je touche ce que les hommes ne touchent pas. C'est ça la foi. Et tout le monde dit ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Toi tu dis non, c'est possible parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que celui qui me conduit m'a parlé. Même si vous n'avez pas entendu, mais moi je ne lâcherai pas. Même si vous m'abandonnez tous, mais moi je ne baisserai pas les bras. Parce que j'ai entendu sa foi. Voilà la foi frère. Alléluia ! Oui frère et sœur, on peut l'acclamer, il mérite la gloire, le Seigneur de gloire. La foi, c'est la détermination. Tu es déterminé que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quelles que soient les paroles des hommes, j'ai entendu sa voix. Parce que je suis dans l'intimité. Voilà la foi. Et c'est ce que l'ennemi veut que tu perdes. Voilà pourquoi tu te décourages. Tu vas entendre des choses sur les frères et sœurs pour te décourager. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le découragement. Qui vont t'envoyer des messages WhatsApp, email, tout ce que tu veux. Les mauvais des choses sur Internet, ils vont récolter de ça. C'est-à-dire, eux là, ils sont comme des vagues, ils ne font qu'écumer la saleté. Et vomir ça sur vous. Voilà pourquoi il faut faire attention. La foi. Souviens-toi quand tu t'es converti, la foi que tu avais. La foi, c'est comme cette flamme que tu as là, que tu as eue. Ce feu qui brûlait, qui brûlait. Le premier amour. Cette flamme qui te poussait à la méditation de la parole, qui te poussait à intercéder, à marcher, à prier le Seigneur, à parler de sa parole. Autour de toi. C'est ce que l'ennemi veut que tu perdes. Les gens vont dire, mais là j'avance, là j'avance, là j'avance. Et parce que là j'avance, tu vas te compromettre. Voilà la raison, voilà là où l'ennemi veut t'emmener. Mais là, il faut garder, mes amis, il faut garder la foi. Et j'ai achevé la course. Waouh, quelle parole. Quelle parole. Regardez ce que Paul dit. Il nous reste encore 5 minutes. dans Galates 2.2. Voilà. Merci. 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 et ce fut d'après une révélation que j'y montais je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations en particulier à ceux qui sont les plus considérés pour quelles raisons il a fait ça afin de ne pas courir ou avoir couru en vain donc vous avez des gens qui courent en vain tu reçois des illuminations par rapport à la parole du Seigneur partage-les aux frères et sœurs pour ne pas commencer à vouloir les exposer devant tout le monde sans avoir d'abord exposé cela aux frères et sœurs pour qu'ils le jugent si c'est vraiment bon ou pas parce que tu peux courir en vain voilà courir en vain c'est vraiment perdre si tu cours en vain là-dessus, tu perds ton temps complètement et au verset Galate 5.7 l'apôtre dit Galate 5.7 qu'est-ce qu'il nous dit alors vous courriez bien qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité cette persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait toute la pâte vous vous rendez compte vous courriez bien qui vous a arrêté bah oui vous avez des gens qui ne courent plus ils se sont arrêtés pourquoi ? parce qu'ils ont été persuadés par autre chose par quelqu'un d'autre voilà et ça c'est terrible pour les chrétiens qui couraient qui couraient qui couraient qui couraient à un moment donné bah ils sont arrêtés voilà on fait pause on fait pause et au verset chapitre 3 il dit oh Galate sans intelligence qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus la vérité vous aux yeux de qui et au chamachi a été ouvertement dépeint crucifié au milieu de vous voilà la course et comme je vous disais hier cette course est d'abord personnelle alors les gens qui vont t'approcher doivent être des personnes qui t'encouragent à aller encore plus loin des gens qui courent avec toi et qui vont te permettre de courir encore plus vite c'est ça c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur a établi l'église c'est pour permettre aux coureurs aux marcheurs que nous sommes de courir encore plus vite voyez et on va prendre un autre passage dans Philippiens 2.16 qu'est-ce que l'apôtre dit il dit d'abord à partir du verset 14 il dit faites toute chose sans murmure et sans raisonnement afin que vous soyez sans reproche et sans mélange des enfants des lorimes innocents au milieu d'une génération tordue et déformée parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde qui portent au devant d'eux la parole de vie pour que je puisse me glorifier au jour du machia de ne pas avoir couru ni travailler en vain il a beaucoup parlé de ça courir en vain et Yosho notre maître notre modèle dit quoi j'ai combattu le bon combat enfin il dit j'ai achevé la course j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée quand le Seigneur va revenir il va appeler chacun de nous lors du jugement en fait chacun de nous va devoir rendre des comptes il va appeler Jean Jean voilà qu'est-ce que tu as fait je t'avais donné l'onction l'autorité la connaissance les moyens financiers t'as fait quoi t'as pas atteint tes objectifs Seigneur c'était quoi ben moi je t'ai envoyé sur terre je t'ai crié parce que je voulais que tu je voulais en tant que flèche je voulais que tu atteignes au moins 10 000 personnes et tu n'as atteint personne parce que tu écoutais plus les gens qui te décourageaient qui te faisaient croire que tu n'es rien que t'es pas apôtre donc comme t'es pas apôtre donc tu ne peux rien faire alors que moi je voulais justement que tu nourrisses au moins 10 000 veuves ça c'est ton objectif sur terre d'abord et ensuite c'est le ciel mais qu'est-ce que tu as fait tu as tout gaspillé parce que tu as gardé tu as porté des fardeaux que je ne t'ai pas donné à porter tu as écouté des gens qu'il ne fallait pas écouter tu as suivi le mouvement au lieu de suivre mon esprit et ma volonté c'était ça sur terre pour toi d'abord et ensuite je voulais aussi que tu sois avec moi pour l'éternité mais tu n'as rien compris retire-toi de moi pour finir dans ma marche dans ma course vous savez Esaïe dit juste ce passage là Ishaïa 40 il dit les adolescents se fatiguent se lassent voyez donc dans leur marche dans leur course et ça peut arriver de se lasser de se fatiguer mais il ne faut pas rester dans cet état longtemps parfois il faut parler aux bonnes personnes d'abord au Seigneur et puis aux frères et sœurs qui sont sincères pour pouvoir nous encourager et dans ma marche chrétienne dans ma course depuis que le Seigneur m'a appelé j'ai connu je connais beaucoup de combats comme vous le savez la plupart de mes combats sont dus au fait que je ne veux faire que ce que le Seigneur me dit c'est ça que beaucoup disent à chaque fois beaucoup disent ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas ce n'est pas un problème ce n'est pas qu'on n'écoute pas on écoute les frères et sœurs les propositions tout ça quand on fait le travail il n'y a pas de soucis mais en matière de l'oeuvre spirituelle en matière de ce que le Seigneur me demande à faire je ne veux pas écouter ce que les gens me disent n'écoute pas ce que moi je te dis si ce n'est pas la volonté du Seigneur pour toi même si c'est moi qui te le dis quand le Seigneur m'a dit de faire le travail de la révision traduction aujourd'hui je me rappelle un pasteur qui était avec nous il a dit aux gens non il faut que ça pas moi directement mais aux gens non il faut que ça soit la martin révisée pour ne pas l'appeler BJC je lui dis à la personne qui m'a dit tu lui dis qu'il n'a qu'à faire sa révision à lui ça c'est sa vision pourquoi me l'imposer quand le Seigneur m'a dit de donner l'autonomie ça c'était avant aux assemblées en 2012 le même pasteur a dit non 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 on ne veut pas on ne veut pas je lui dis attends tu te rends compte quand je suis né tu n'étais pas là quand le Seigneur m'a appelé tu n'étais pas là on s'est connu dans l'oeuvre et tu veux que je désobéisse à celui qui m'a appelé depuis mon enfance pour te suivre toi parce que tu n'es pas d'accord avec le fait que moi je me retire des assemblées pour suivre le Seigneur parce que je refuse d'être un gourou parce que je refuse de diriger l'assemblée comme si c'était mes assemblées et toi tu ne veux pas tu veux que je reste là à la tête de tes assemblées et que toi tu sois à côté parce qu'il avait la vision de prendre de l'argent je lui dis mais va diriger avec d'autres assemblées des vries il dit non 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 je suis un homme je suis libre vous savez beaucoup de gens n'achèvent pas correctement la course parce qu'ils perdent leur liberté à cause des sentiments et parce que je vais obéir au Seigneur et bien ça me cause des problèmes et je dis aux frères et sœurs je continuerai à le faire voilà quand le Seigneur m'a dit arrête les réunions de réveil quelqu'un veut me voir pour me dire non j'ai eu un songe où tu avais on avait construit un grand temple tout ça à Paris beaucoup de gens pour venir il faut le faire parce que le Seigneur travaille je dis non ça c'est ta vision c'est parce que le Seigneur m'a dit ça ne plaît pas il y a des gens qui veulent vous prendre à nos tâches et se servir de vous en tant que prédicateur en tant que pasteur en tant que prophète en tant que docteur en tant que chrétien enfant du Seigneur tout simplement dans la marche c'est plutôt l'esprit qui doit nous conduire tous ceux qui sont conduits par l'esprit de l'horime sont fils de l'horime ça peut arriver que le Seigneur te dise je veux que tu pries avec telle soeur telle personne fais-le ça peut arriver que le Seigneur te dise je veux que tu restes à la maison pendant un mois obéis au Seigneur obéis au Seigneur obéissons au Seigneur n'oubliez jamais que nous sommes ses instruments nous ne sommes pas les instruments des hommes rappelez-vous bien que nous sommes appelés à servir plus le Seigneur que les églises oui les réunions d'église on en a besoin on a besoin des uns des autres mais nous sommes d'abord membres de son royaume et on pourra dire à la fin enfin j'ai combattu vous vous rendez compte le jour où on va mourir le jour de notre départ on va être là sur notre lit de mort et on va commencer à se dire waouh pendant 40 ans le Seigneur m'a donné la grâce de tenir bon il y a des milliers de personnes que le Seigneur a touchées j'ai pu nourrir 4 veuves parce que le Seigneur voulait que je les nourrisse les 4 là seulement ah et là quand tu as fini ton parcours tu commences déjà presque à voir le monde spirituel les anges qui te préparent pour le grand départ je vous assure c'est beau tu sens déjà sur ta tête la couronne waouh tu n'es plus sur terre et puis le jour où tu vas partir les gens vont voir ton visage mais il y avait la soeur avait un sourire le frère avait un sourire on sent le repos et là quand tu arrives là-bas là-haut on te souhaite la bienvenue bienvenue la maison du père et là le maître lui-même vient t'accueillir oh bon serviteur tu as tenu bon là les démons vont pleurer ah on l'a raté ah on a raté ce frère ah ce couple ah et là au ciel là-bas tu vas retrouver Abraham tous les témoins tous ceux qui nous ont précédés bienvenue tu as tenu oh magnifique magnifique que le Seigneur soit béni oh la 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 sirène de zone n'a pas pu m'atteindre oh Seigneur merci pour ceux qui étaient atteints ils se sont dit bon elle m'a atteint une fois mais après c'est fini c'était fini alléluia les soldats qui sont par terre doivent se relever voilà c'est pas fini tout est possible à celui qui croit voilà on a fini et samedi on aura une une réunion de réveil voilà donc ça faisait longtemps c'est vrai et on va adorer le Seigneur se préparer pour le 27 donc oui à 14h samedi réunion de réveil on va louer notre Adonai on va vraiment se préparer louer le glorifié ma soeur qui jouait la guitare là avec ton chant on va louer le Seigneur tous ensemble gloire à Yeshua et merci à l'équipe merci aux frères et à ceux qui sont venus de loin pour nous aider par rapport à la Bible vous savez on a reçu ce matin vous l'avez certainement remarqué les 9500 exemplaires de la BIM B-Y-M la Bible de Yeshua Mashiach voilà donc venu nous rendre nous aider nous avons deux ou trois enfin quatre étiquettes au moins à coller et donc venez on est ouvert demain à partir de quelle heure 9h on est là et toute la journée et voilà on va travailler on va prier on va pouvoir prendre quelque chose ensemble manger ensemble prendre un café ensemble un thé ensemble en famille et vendredi pareil et samedi on est de réveil dimanche rebelote on va travailler on va préparer ces 9000 exemplaires parce qu'il y en a qui vont au moins 1000 exemplaires qui vont partir à Brazzaville au courant ils ont fait une commande de 1000 exemplaires il y a des exemplaires qui vont partir au Gabon et dans plusieurs pays il y a des frères qui nous ont écrit de l'île de plusieurs endroits mais c'est magnifique ce que le Seigneur a fait des groupes de maisons oh non c'est beau mes amis faites tout pour ne pas sortir de ce réveil ah oui c'est pour ça je voudrais dire vraiment à tous mes frères et sœurs même ceux qui sont blessés qui ont fait des erreurs on ne doit pas condamner les enfants de l'orim on prie pour les frères et sœurs on s'encourage mutuellement il y en a qui ont souffert qui ont combattu alors l'ennemi ne va pas sortir vainqueur mes amis Yeshua est plus que vainqueur on est Yeshua et nous voulons ce 27 là nous retrouver tous ensemble avec les enfants de l'orim main dans la main pour que le maître soit bien glorifié ensemble avec les anges célestes nous allons louer le maître glorifier le maître bien comme il faut on va danser pour le maître c'est les noces mes amis il faut que notre Yeshua soit on va lui faire des bisous comme jamais auparavant un câlin spécialement pour lui Alléluia parce que lui seul mérite la gloire la louange l'honneur la puissance la majestie Alléluia Oh Jesus Christ Gloire à Yeshua merci à vous tous en tout cas pour vos encouragements et on se retrouve demain pour ceux qui seront là pour travailler avec nous et puis voilà donc bon Dieu béni les autres et la Martinique la Guadeloupe les Antilles sont en force des frères restants de l'île Rodrigue voilà l'île Rodrigue qui nous suivent certainement vers comment dire l'île Maurice c'est une île où je crois qu'il y a 300 personnes à peu près ils sont une vingtaine un groupe de maisons qui suivent les enseignements gloire au Seigneur et il y en a d'autres qui sont en Guinée équatoriale là-bas on parle espagnol ils nous ont écrit aujourd'hui aussi ils suivent les enseignements c'est magnifique donc vraiment le Seigneur travaille mes amis on va y arriver grâce au Seigneur Alléluia Alléluia tout est accompli soyez encouragés merci